Je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, M. Youssef Indy. On est dans le sud. Il n'y a pas de doute. Bon, allez, c'est parti. Pas sûr que vous vous ressortiez d'ici de bonne humeur, mais je vais... Je vais faire de mon mieux. Je vais faire une intervention relativement courte, peut-être 30 à 40 minutes, pour laisser l'espace aux questions-réponses. Je vais vous présenter le plan, comme ça vous avez une idée. Si j'oublie une partie, vous me la rappelez. Première partie, à la fin de l'Union européenne, l'hégémonie américaine et la soumission de la France. Ensuite, la France et l'Europe, tête de pont anglo-américaine face à la Russie réémergente. La France, prisonnière de l'oligarchie et détruite de l'intérieur, parallèle avec la Russie des années 1990. La France, seule puissance nucléaire du vieux continent, un atout pour une politique gaullienne, un danger mortel pour un vassal de l'OTAN, des États-Unis, pardon. La destruction volontaire de l'économie européenne et de la France, du covidisme à la politique de sanctions anti-européenne, je dis bien anti-européenne, pas anti-russe, et révolte en France dans un monde multipolaire. Bon, c'est parti. Merci. Alors, à l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains, par la voix de Francis Fukuyama, ont cru que c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin du monde bipolaire, c'est-à-dire le partage du monde entre une puissance militaire et idéologique, l'URSS et les États-Unis. La fin de l'histoire, c'est-à-dire une vision mécénique de l'histoire, avec un monde unipolaire, libéral, piloté par les États-Unis. Mais les États-Unis restent quand même un empire réaliste. Et une des conditions du maintien de son hégémonie, c'est justement d'empêcher la Russie de réémerger, même après la fin de l'Union soviétique. Et alors là, fidèle à la géopolitique anglo-américaine, britannique, puisqu'en fait, l'opposition entre les États-Unis et la Russie est l'héritière dans la continuité de l'opposition entre l'Empire britannique et la Russie. La puissance thalassocratique, l'Empire des mers, la Grande-Bretagne, et la grande puissance tellurocratique, la Russie. Alors, je me référais à Mackinder, qui est, disons, le père de la géopolitique telle qu'on la connaît, le père de la stratégie américaine anti-russe, qu'il faut avoir lu pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ce que disait Mackinder en 1904, c'est que l'objectif officiel, en fait, de la Grande-Bretagne, c'était de contrôler le monde. Et il disait, cette fameuse phrase connue de Mackinder, « Celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland », c'est-à-dire l'Asie centrale. « Celui qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde ». L'île-monde, c'est l'Europe, l'Eurasie, l'Afrique. Et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Après l'effondrement de l'Union soviétique, cet objectif a été maintenu. On va retrouver, en fait, l'esprit de Mackinder sous la plume de Zbigniew Brzezinski. J'imagine que maintenant, vous connaissez tous Zbigniew Brzezinski, puisque tout le monde en parle. En 1997, il publie un ouvrage qui s'appelle « Le Grand Échiquier », et avec un sous-titre qui se réfère à, je crois que c'est « L'Amérique et le reste du monde », dans lequel il décrit à la fois les objectifs et la stratégie pour accéder à cet objectif, à savoir le contrôle du monde. Pour contrôler le monde, quand on est un pays d'à peu près 300 millions d'habitants, c'est compliqué, puisqu'on ne peut pas contrôler chaque kilomètre carré par l'armée. Donc ils ont mis en place des outils, notamment après Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale, la création d'institutions internationales, supranationales, qui étaient pour les États-Unis un relais de pouvoir. Le dollar, monnaie impériale. Bien sûr, une armée qui pratique ce qu'on pourrait appeler la politique de la canonnière. La politique de la canonnière, c'était, en gros, vous prêtez de l'argent à un pays, et si le pays refuse de vous rembourser, eh bien vous lui envoyez votre armée, notamment la marine, et vous le bombardez. Donc le monde a vécu durant des décennies sous cette menace, notamment dans la période où l'Union soviétique s'est affaiblie et effondrée, et on arrive à la fin de cette époque. Bon, je reviens aux années 90. Brzezinski disait qu'il fallait maîtriser l'Europe, contrôler l'Europe, et la condition de ce contrôle de l'Europe, c'était la soumission de la France qui posait problème, parce qu'il y avait encore en France des résidus de gaullisme, c'est-à-dire volonté de maintenir une indépendance vis-à-vis des États-Unis, jusqu'à la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN par Nicolas Sarkozy, et de tendre la main à la Russie. Il y a un texte, une déclaration d'Hervé de Charette en 1996, qui était ministre des Affaires étrangères français, sous Jacques Chirac, où il disait que l'intérêt de la France et l'intérêt de la Russie, c'est de se rapprocher, notamment sur les plans économiques, géo-énergétiques, et même militaires. Et les Américains voyaient cela d'un très mauvais oeil. La stratégie de Brzezinski, qui a d'ailleurs été appliquée depuis, c'était d'utiliser l'Allemagne contre la France, c'est-à-dire neutraliser la France en utilisant l'Allemagne. Et c'est ce qui a été fait, puisque l'Allemagne a pris le leadership de l'Union européenne, et parallèlement à ça, vous avez eu une caste dirigeante française, pour partie ou quasi entièrement corrompue, qui faisait des stages, par exemple, aux États-Unis, dans le cadre de la French American Foundation, jusqu'à Sarkozy, qui a fait pénétrer les réseaux néo-conservateurs en France, durant son seul et unique mandat. On l'appelait même Sarkozy l'Américain, c'est comme ça qu'il s'appelait lui-même, il s'est appelé lui-même lors d'une visite aux États-Unis. Et la France, disons progressivement, et avec Sarkozy, c'est apparu au grand jour, a été prise en main par l'oligarchie, via ces relais. Et on fait de la France un petit peu une Russie des années 90, même dans les années 80, durant l'époque soviétique, où on a eu un degré de corruption sans pareil, comme en France aujourd'hui. Des individus qui ont mis la main sur l'industrie russe et sur les ressources naturelles russes. Et on a eu toute une tripotée d'oligarques qui ont investi l'appareil d'État et qui ont pris le contrôle de l'État russe. C'est précisément ce qui s'est passé en France. Et c'est précisément ce qu'on voit aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Alors je vais le citer lui-même. C'est rapporté par exemple par Marianne, où Emmanuel Macron dit « David de Rothschild sait que je suis son hedge, sa couverture, et que je le protégerai lorsque je serai dans un gouvernement socialiste ». D'autres ont rapporté que sous Sarkozy, quand il y a eu la commission Attali qui a été montée, et bien Macron, membre de la commission Attali, était la doublure de Jacques Attali. Et Jacques Attali lui-même a avoué que c'était lui qui avait créé de toute pièce Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron a continué à exister à partir du moment où lui, Jacques Attali, ne l'a pas éteint. Ce sont ses mots. Donc voilà la situation française et la situation européenne. Pour ce qui est de l'Ukraine, Brzezinski a ajouté qu'un des objectifs des États-Unis serait, doit être, d'arracher l'Ukraine à la Russie. Parce que, selon lui, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Parallèlement à cela, vous avez eu, durant toute la décennie 90, un élargissement de l'OTAN qui s'est fait après une promesse qui n'a pas été tenue, une promesse faite par les Américains aux Soviétiques qui leur disait que l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce sur le territoire européen. Bon, ce qu'ont fait les Américains, ça s'appelle la tactique du salami, c'est-à-dire qu'ils ont fait entrer des pays européens dans un cadre de coopération pour la paix. Et puis une fois que ces pays étaient entrés dans ce cadre-là, ils les faisaient intégrer à l'OTAN les uns après les autres. Et à tel point qu'aujourd'hui, la Russie est cernée par des bases de l'OTAN et des missiles américains installés en Europe et dirigés contre elles. Ce qui a fait réagir d'ailleurs Vladimir Poutine à plusieurs reprises, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, là, aujourd'hui, on commence à le comprendre, c'est qu'il y a une complémentarité, notamment sur le plan économique, entre l'Europe et la Russie. Vous l'avez tous appris récemment, l'Allemagne dépend en 40% du gaz russe, la France 20% et l'Europe dans sa globalité autour de 40%, l'Autriche 90%. Bref, peu importe le pourcentage, vous m'avez compris. Vladimir Poutine, dans un discours tenu au Bundestag en Allemagne, en Allemagne, pointait du doigt ce problème que posaient les Américains, c'est-à-dire qu'il disait qu'on n'était jamais sorti du schéma de la guerre froide. C'est-à-dire que, malgré l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN s'est maintenue et s'est élargie. S'est élargie, s'est renforcée. Et durant toutes les années 2000, Vladimir Poutine a tendu la main à l'Europe, parce que ça correspond aux intérêts de la Russie, mais aussi de l'Europe. Mais toute la stratégie américaine consiste non seulement, bien sûr, à pratiquer une politique de contention de la Russie, mais d'empêcher que l'Europe se rapproche de la Russie. Puisque, comme je vous l'ai dit, la stratégie américaine consiste à contrôler l'Eurasie. Et pour contrôler l'Eurasie, il faut neutraliser l'Europe et empêcher l'Europe de se rapprocher de la Russie. Alors dans cette période aussi, il y a eu une série de révolutions colorées, notamment en Ukraine en 2004, puis 2014, comme vous le savez, avec l'installation, la mise en place de gouvernements foncièrement hostiles à la Russie. Et ces derniers mois, l'Ukraine, dirigée par des marionnettes des États-Unis, ont émis le désir, la volonté, le projet d'intégrer l'OTAN. En fait, ce sont les États-Unis, Washington, qui voulaient intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et plus récemment, au début de l'année 2022, au mois de janvier, je crois, Munich, Zelensky a demandé à avoir une bombe atomique américaine sur son sol. Il faut préciser que les États-Unis ont installé des têtes nucléaires en Europe, dans des pays non nucléarisés, et leur ont appris à les utiliser. Ces pays sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Pendant ce temps-là, les États-Unis sont sortis du traité de non-prolifération nucléaire et ont actualisé leur doctrine militaire, notamment nucléaire, doctrine, que j'ai rapporté dans un audio que j'ai réalisé il y a quelques temps, où il est clairement inscrit que la Russie est une menace, donc désignée comme ennemie, avec des missiles et des têtes nucléaires dirigés contre la Russie. Bon, voilà le contexte. Maintenant, la France dans tout cela. La France est en grave danger parce que, mis à part les pays qui hébergent des têtes nucléaires américaines en Europe, la France, hormis la Russie, est la seule puissance nucléaire. Il faut revenir en arrière. Si le général de Gaulle a doté la France de la technologie d'armes nucléaires à partir de 1960, c'était pour assurer son indépendance par rapport aux deux grandes puissances nucléaires, la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. D'ailleurs, le premier test, le premier essai nucléaire réussi par la France, c'est en 1960. En 1966, le général de Gaulle fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Et entre 1966 et 1967, il expulse les forces armées américaines installées en France. Bon. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. En 1967 aussi, il s'est opposé à la guerre des Six Jours. Embargo sur les armes pour les pays belligérants proche-orient. On a commencé par Israël. Et en mai 68, la révolution qui s'est débarrassée du général de Gaulle. Dans un contexte comme celui-là, dans les années 60, où vous avez un chef d'État qui défend la souveraineté et l'indépendance de la France, les armes nucléaires sont un atout, garantissent cette indépendance. Mais dans un contexte où des dirigeants sont des agents de l'étranger, qui, comme Macron, bradent l'industrie française, réintègrent, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, le commandement intégré, et s'alignent sans réfléchir et sans sourciller à la géopolitique américaine anti-russe, c'est un grave danger d'être une puissance nucléaire. Parce que si... Je vais citer Vladimir Poutine. Lorsque Emmanuel Macron est allé à Moscou, que Vladimir Poutine l'a éloigné comme un pestiféré, il a dit durant la conférence de presse, il a répondu à une journaliste française, la chose suivante. Il a dit, comprenez une chose, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, et que l'Ukraine veut, comme elle le dit, récupérer la Crimée qu'elle considère lui appartenir, elle entrera en guerre contre la Russie. L'article 5 de la charte de l'OTAN prévoit l'entrée automatique des alliés en guerre, si un d'entre eux est en guerre contre un autre pays. Et il ajoute, vous les Français, vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux, que vous serez en guerre contre la Russie. Il a dit, je ne veux pas de guerre contre la France, Emmanuel Macron ne le veut pas. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'intervention russe en Ukraine a plusieurs raisons et plusieurs objectifs, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine était de toute façon inévitable. C'était soit une guerre maintenant, une intervention militaire, une neutralisation de l'Ukraine maintenant, soit une guerre entre la Russie et l'Ukraine après l'intégration de l'Ukraine dans le commandement intégré. Ce qui signifie une guerre directe entre la Russie et la quasi-totalité des pays de l'Europe. Donc, dans ce contexte-là, je reviens au statut de la France, au statut de puissance nucléaire. Du point de vue de la Russie, dans la doctrine militaire russe, prévoit que si la Russie est menacée, dans son existence, eh bien, elle peut utiliser, il est prévu qu'elle puisse utiliser l'arme nucléaire. Alors, on a l'arme nucléaire, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a différentes catégories, il y en a qui sont de taille moyenne, on appelle les armes nucléaires tactiques, je crois, qu'elle peut utiliser. Mais ce sera la première fois de l'histoire que des puissances nucléaires entrent en conflit direct. Et ça peut monter crescendo très vite. Donc, dans un contexte de guerre entre la France et la Russie, sans parler, bien sûr, de la Grande-Bretagne, mais je ne parle pas ici de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne est un ennemi historique de la Russie. Le monde anglo-américain est ontologiquement l'ennemi de la Russie. Il ne peut y avoir qu'une guerre, au final, entre eux. Mais la France n'est pas un ennemi ontologique de la Russie. C'est même un allié naturel de la Russie. Donc, sa place n'est pas dans l'OTAN, n'est pas dans une politique anti-russe. Donc, j'y reviens. Si la France entre en guerre contre la Russie, un des premiers objectifs de la Russie, ce sera de neutraliser la France immédiatement, sans parler des autres pays qui détiennent la bombe atomique. Mais la France sera une cible, je pense, prioritaire de la Russie. Si la France entre en guerre contre la Russie, la France pourrait être détruite. Donc, on en est là. C'est-à-dire que la politique otanesque, de soumission aux États-Unis, de soumission aveugle, met en danger la France. Elle l'expose à la destruction. Bon, voilà. OK. Maintenant, l'autre scénario. Ça, c'est un des scénarios. Ça, c'est un des scénarios. L'autre scénario plus optimiste, ce serait celui d'une aggravation de la révolte, puisque une partie du peuple français est en révolte déjà depuis plusieurs années, que cette révolte débouche éventuellement sur une révolution avant une éventuelle guerre mondiale. Donc là, c'est un scénario, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Bon, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. La France a commencé un processus de révolte, non pas en 2018, mais en 2013. En 2013, souvenez-vous, il y avait eu la fameuse taxe écologique qui était issue, en fait, des accords de Grenelle de 2007-2008, qui a imposé une taxe, notamment partout en France, mais c'est en Bretagne que ça avait démarré, avec les bonnets rouges. Ils s'étaient opposés à cette taxe qui frappait les routiers. Ce qui était intéressant déjà à ce moment-là, c'est qu'on avait eu une jonction entre des patrons, des petits patrons, et des routiers contre cette taxe. Finalement, ils ont eu raison de cette taxe, et le gouvernement est revenu dessus en 2016. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes en 2018. L'acte 4 des gilets jaunes. Durant l'acte 4, Emmanuel Macron avait son hélicoptère dans le jardin de l'Elysée, prêt à partir. Puis il y avait eu un ministère de l'Éducation nationale, la porte, qui avait été défoncée avec un transpalette. Et le ministre qui était parti en courant. Bon. Griveaux. Griveaux, oui. Ensuite, on entre dans l'ère covidienne, dans le covidisme, avec une accélération de la destruction de l'économie française. Aggravée. Donc la politique covidiste a mis un coup d'arrêt, en fait, au mouvement des gilets jaunes, et a exercé ce qu'on appelle un choc traumatique sur le peuple français. Sidération traumatique, plutôt, qui a, comme son nom l'indique, traumatisé les Français. Il les a immobilisés. C'est un peu comme le lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. Donc immobilisé. Mais pendant ce temps-là, cette oligarchie a déroulé son agenda. Donc avec les confinements, les semi-confinements, sans parler de la destruction de l'hôpital, de la santé des enfants, etc. Ça a été vraiment... J'ai écrit un livre sur le sujet, un covidisme et messianisme. Ça a été vraiment une œuvre de destruction de la population, du peuple français, et du tissu économique. Ensuite, vous avez eu 2021. Donc les Français commencent à émerger, sortir un peu de ce choc traumatique. Manifestations massives. Ce qui est intéressant avec ces manifestations, c'est qu'elles ont fait entrer dans le jeu les classes moyennes. Alors que les Gilets jaunes, c'était les Français dont le revenu oscille entre 1000 et 1500 euros avec les premiers actes où il y avait des artisans et des petits patrons. Mais qu'ils ont ensuite décroché. Donc l'été dernier, vous avez eu cela. Donc la classe moyenne qui manifeste, pas pour les mêmes raisons que les Gilets jaunes, mais pour les questions de liberté, mais en tout cas, le verrou a sauté. Les classes moyennes ont commencé à s'investir dans ce mouvement de révolte. Donc il faut voir ça comme un noyau dur, les Gilets jaunes, 1500 euros par mois, auxquels viennent s'agréger les autres catégories socioprofessionnelles. Début de l'année, il y a eu le convoi de la liberté qui est parti du Canada et qui a pris en France. Et vous voyez, là encore, géographiquement, ce qui est intéressant, c'est que ça reproduit un petit peu le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire une sorte de coordination spontanée à l'échelle nationale. Et il faut voir ces mouvements de révolte comme les causes sont économiques, sociales et profondes. Et ces causes-là ressemblent à des mouvements tectoniques, c'est-à-dire des mouvements invisibles à l'œil nu. Ça a commencé dans les années 80, en fait, avec le libre-échangisme généralisé, la financiarisation de l'économie, le rançonnage de l'État par les banques, via la dette, ainsi de suite. Et vous avez eu les premières secousses, les premiers tremblements de terre, comme je l'ai dit, en 2013. 2013, 2018, c'est une réplique. 2018, ça continue, Covidisme, 2021, été 2021. Ensuite, janvier 2022. Et en fait, vous voyez, les secousses sismiques commencent à se rapprocher, sont de plus en plus massives et vont devenir naturellement de plus en plus violentes. Et là, aujourd'hui, ils accélèrent encore le mouvement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les sanctions anti-russes sont en fait des sanctions anti-européennes. Et c'est dans la continuité de la politique Covidiste, de destruction volontaire de l'économie. Et c'est là où je diffère des économistes. C'est pas que je diffère, c'est que le constat est le même. Vous écoutez Olivier Delamarche, Charles Le Gage, Jacques Sapie, Toitie, tout ça. Ils disent tous la même chose, ce qui est évident. L'Europe se tire une balle dans le pied, une balle dans la tête, ils détruisent l'économie. Par contre, là où je diverge, ils disent que ce sont des imbéciles. Alors, est-ce que vous pensez que des gens qui ont réussi à enfermer 3 milliards d'individus en même temps, qui ont imposé le masque à des centaines de millions de personnes, qui ont poussé les gens à se faire 10 milliards d'injections, dont une bonne partie avec des produits expérimentaux. Vous avez vraiment l'impression que ce sont des imbéciles ? Non. Non. Par contre, le personnel politique est composé d'imbéciles. Vous avez bien vu qu'en France, ce ne sont pas Véran, Emmanuel Macron, etc., qui décident et qui mènent cette politique. C'est notamment un cabinet américain, McKinsey. D'ailleurs, cette politique est similaire à celle d'autres pays. J'ai retracé cet historique avec Neil Ferguson en Grande-Bretagne qui conseille le confinement, un Neil Ferguson qui travaille pour l'Union européenne, l'OMS, la Banque mondiale, et les différents gouvernements européens. Tout ça est coordonné. Donc il y a une volonté, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai écrit tout un livre sur le sujet, il y a une volonté de détruire l'économie. Et au départ, c'était l'économie est détruite, nous n'y pouvons rien, c'est à cause du Covid, il faut confiner, etc. Ensuite, on nous a dit la machine économique ne repart pas, ne redémarre pas parce que c'est à cause des non-vaccinés. voilà, ce que Macron veut couvrir d'excréments. Et maintenant, c'est Vladimir Poutine qui est la cause de l'inflation, etc. Mais la réalité, c'est que les sanctions ne pénalisent pas véritablement la Russie puisqu'elle s'y est préparée, elles pénalisent essentiellement les Européens et aussi le peuple américain. Ils ne pénalisent pas forcément ni le système bancaire ni les multinationales occidentales, bien que certaines vont être pénalisées, notamment celles qui sont européennes au profit des entreprises américaines, notamment pour ce qui est du gaz. C'est pour ça que Joe Biden est venu pour remplacer au moins pour un tiers le gaz russe par le gaz américain en Europe. Mais il y a un risque. Il y a un risque qu'ils prennent. C'est que cette destruction de l'économie, parce que là, ils parlent maintenant carrément de famine. Emmanuel Macron parle, d'ailleurs, ça fait plein depuis 2020 qu'ils en parlent, de chèques alimentaires, de pénuries, aussi très certainement de revenus universels. Donc là, ça continue. C'est-à-dire que c'est une aggravation encore de cette stratégie de destruction de l'économie, destruction volontaire. Je le répète, c'est pas de l'imbécilité. Parce que statistiquement, vous ne pouvez pas commettre autant de bêtises sur la durée et qui entrent dans un projet qui est quand même cohérent. C'est rare quand même de la stupidité cohérente. Donc, dans ce contexte-là, ça passe ou ça casse. Parce que, on va revenir un petit peu en arrière, là où on voit que c'est quand même planifié, c'est que l'appauvrissement des Européens et là notamment des Français s'accompagne d'un durcissement du régime politique, d'une montée en puissance du ministère de l'Intérieur. Dans les années 2000, notamment 2007, 2008, une partie de la gendarmerie est détachée du ministère de la Défense et rattachée au ministère de l'Intérieur. Le terrorisme a servi de prétexte pour mettre en place les lois sur le renseignement et la surveillance, etc. Le covidisme a été utilisé comme prétexte pour mettre en place QR code et surveillance numérique, donc tyrannie numérique, tyrannie sanitaire et sortie de l'état de droit. Donc il y a une logique en fait là-dedans. L'appauvrissement et le durcissement du régime, la sortie de l'état de droit pour prévenir une révolte qui est la conséquence de cette politique économique. Donc ils le savent ça. Ils le savent. D'ailleurs, j'avais écrit des articles, dès mes premiers articles en 2015, j'avais parlé de révolte à venir et de transformation du régime politique en dictature policière. Je n'ai pas eu une illumination parce qu'il y avait des signaux faibles qu'il annonçait. Donc on a affaire à des gens qui dirigeaient ces prévois. Ce sont des gens qui prévoient. Donc demain, ce sera ou bien la tyrannie totale avec, comme en 1984, un ennemi extérieur qui permettra de maintenir toute l'Europe, donc l'Union européenne dans une espèce de forteresse dictatoriale pour faire accepter cela avec des pandémies tous les hivers. Donc vous aurez ticket de rationnement, chèque alimentaire, pandémie, épidémie tous les hivers, chèque énergie. Je parle même dans le futur passe écologique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler. et puis un ennemi extérieur qu'on va vous agiter en permanence. Donc soit ça, soit l'aggravation en fait de cette révolte et qui pourrait déboucher, soyons réalistes, non pas sur une révolution telle qu'on l'imagine habituellement, parce qu'en France, il n'y a pas de révolutionnaire professionnel, il n'y a pas d'organisation révolutionnaire à proprement parler. Par contre, ce qu'il y a, c'est une partie de la population de plus en plus importante qui est extrêmement en colère, qui va très certainement bientôt faire face à une réélection d'Emmanuel Macron truquée et des classes moyennes qui vont sortir dans la rue, non pas pour défendre simplement des libertés, mais parce que le frigo va se vider. Quand vous vivez avec 1 000 euros par mois ou que vous avez le RSA, bon, vous avez l'habitude de bricoler. Mais quand vous passez de 3 000 euros par mois à des chèques alimentaires, vous vous énervez très très rapidement. Disons que la chute est un petit peu trop brutale. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est une révolte de plus en plus massive avec des classes moyennes qui entrent dans le jeu et là, historiquement, la révolution ne se fait jamais par les catégories populaires, elle se fait toujours par les classes moyennes supérieures. Donc ça, ça, c'est intéressant et la violence de cette politique va conduire à une violence de la révolte de plus en plus importante. Le scénario qu'on peut imaginer, c'est une police qui est débordée. débordée. On a vu quand même durant les premiers actes des Gilets jaunes, c'était un peu compliqué pour la police. Si on imagine les Gilets jaunes puissance 10, par exemple, la police sera débordée. Et là, on arrive dans un scénario très intéressant qui est en fait l'activation de l'article 36 de la Constitution que l'exécutif a voulu modifier deux fois. Sous Sarkozy, il y a eu la commission Balladur qui a voulu modifier l'article 36 et sous... Donc en 2008, et je vais vous expliquer ce que l'article 36 et ensuite, en 2015, sous Hollande. Les deux tentatives ont échoué. L'article 36 prévoit le transfert du pouvoir à l'armée en cas d'état de siège. C'est l'état de siège. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Soit une attaque extérieure, soit une révolte qui empêche le gouvernement de gouverner. Et là, le pouvoir passe quasi automatiquement à l'armée. Ce qui signifie que l'armée prend le contrôle des médias. Il n'y a plus de tribunaux civils plus que des tribunaux militaires. Le président et le gouvernement sont démis de leur fonction et l'armée pilote le pays en attendant des élections. C'est un scénario possible au train où vont les choses parce que c'est un pouvoir qui a été délégitimé. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de payer des figurants quand Macron se déplace. Ils doivent faire attention parce qu'il se prend des gifles et des insultes. Ça devient très, très compliqué. Et ça ressemble un petit peu à la Roumanie finissante, la fin du régime socialiste et Ceau-Sescu qui en fait contrôlait le pays grâce à la police. État policier. Et en fait, la France, c'est ça. C'est devenu un État policier. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce qui pourrait arriver, surtout si Emmanuel Macron est réélu. Ce n'est pas de la prédiction que je vais faire. Là, je vous ai posé plusieurs scénarios. Maintenant, si révolte, révolution il y a, il faudrait que ça arrive avant une éventuelle guerre entre l'OTAN et la Russie. Et donc, la question, c'est est-ce que la Providence va permettre à la France d'arriver à produire, à générer une révolution avant cette guerre. Et si cela arrive, eh bien, cela arriverait dans un monde multipolaire. Vous êtes la France. Une révolte violente advient. Le gouvernement ne peut plus gouverner. Si vous êtes dans le monde unipolaire dirigé par les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué de stabiliser un pouvoir, un nouveau pouvoir dans ce contexte. Par contre, dans un monde multipolaire, les choses sont moins compliquées. je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, un autre pays que je connais bien, le Maroc, est un pays qui appartient à la sphère d'influence européenne et américaine, et maintenant même israélienne. Mais quand il y a eu le vote contre la Russie à l'ONU, initié par la communauté internationale, en fait, qui représente l'Europe et les États-Unis, puis l'Australie, le Maroc s'est abstenu. Un certain nombre de pays africains se sont abstenus. Le monde arabe s'est abstenu. Même des vassaux des États-Unis comme l'Arabie Saoudite commencent à discuter avec la Chine pour leur vendre leur pétrole en yuan. Ça veut dire la fin du pétrodollar. Donc, ça ouvre des perspectives. C'est-à-dire que des pays qui vivaient sous le joug anglo-américain et européen jusque-là ont de nouvelles perspectives avec un Swift version chinoise, CIPs. En 2021, il y a eu à peu près pour 12 680 milliards de dollars de transactions par ce CIPs. Donc, le monde est en train de changer. C'est véritablement une grande bascule. et en fait, ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine, c'est simplement acter une réalité géopolitique multipolaire qui existait déjà. Et il l'a actée et les choses se sont accélérées. C'est-à-dire qu'en fait, il a dénudé le roi ou en tout cas, il a fait apparaître le roi nu. Donc, dans ce contexte-là, je pense que... En fait, c'est sympa, je pense, c'est que pour que la France survive, la France survive, pour que la France survive, il faut nécessairement qu'il y ait une révolte et une révolution qui fassent sortir la France de l'OTAN avant qu'il ne soit trop tard. C'est soit cela, soit la destruction. Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il va y avoir une guerre mondiale demain. Mais, je vous rappelle simplement que la guerre mondiale aurait déjà pu éclater, par exemple, en 2013. En 2013, les Américains ont accusé Bachar al-Assad d'avoir gazé sa population. D'ailleurs, ils ont fait un remake de ce scénario-là en 2017 et en 2018. Donc, il a gazé sa population, c'est horrible, on va bombarder la Syrie, parce que la Syrie tenait encore. Et en 2013, les Russes n'étaient pas encore en Syrie. Donc, les Britanniques, les Français, bien sûr, et les États-Unis ont envoyé des navires de guerre au large de la Syrie pour la frapper. Des navires de guerre russes se sont interposés. Il y a eu un ou deux navires chinois qui étaient là juste en observation. mais de ce que l'on sait, de ce que l'on croit savoir, ce que j'avais lu à l'époque, c'est que quatre missiles Tomahawk sont partis. Donc, les Américains ont envoyé quatre missiles Tomahawk sur la Syrie. Ces missiles ont disparu. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis sont repartis, les Britanniques aussi, et les Français sont restés là. Et Obama a dit au téléphone à François Hollande « Je n'ai pas de mandat du Sénat pour attaquer la Syrie. Je ne suis pas George W. Bush. » Voilà. Donc, il y a eu un premier coup d'arrêt. Et le deuxième coup d'arrêt, ça a été, disons, l'intervention russe à partir de 2015. Et là, encore un nouveau coup d'arrêt en Ukraine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'intervention russe en Ukraine a révélé que les Américains avaient plusieurs laboratoires où ils concevaient des armes bactériologiques, peut-être même contre la Russie, qui auraient touché de toute façon l'Europe. Donc, on est dans ce nouveau monde-là. Donc, pour conclure, la France a deux voies, soit celui de la destruction dans le contexte d'une guerre contre la Russie, qui adviendra au final. Je ne peux pas vous dire quand, mais les Américains ne vont pas reculer. Il peut y avoir une échéance. C'est, pour l'instant, les Russes ont un avantage militaire, c'est qu'ils sont les seuls aujourd'hui à maîtriser la technologie du missile hypersonique. Personne d'autre n'en a. Les premiers tests que vont faire les Américains, c'est 2027-2028. Les premiers tests. Voilà. 2027-2028. Donc aujourd'hui, du point de vue américain, une guerre contre la Russie sera une guerre perdue. Parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, des missiles hypersoniques. D'ailleurs, ils en ont envoyé deux, ils en ont utilisé deux en Ukraine pour frapper des entrepôts de missiles, mais c'était simplement un avertissement et une démonstration. Un missile, les missiles hypersoniques qu'ils ont utilisés atteignent les MAC-10, ce qui, c'est à peu près 11 000 km heure. Et ils ont aussi des missiles intercontinentaux hypersoniques et les tests qu'ont fait les Russes, le record qui a été battu par un de leurs missiles, je crois que c'est MAC-27, c'est 30 000 km heure. Donc, 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 et ils ont un système de missiles anti-missiles, S-300, S-400, et même S-500, qui pourraient protéger le territoire russe en cas de guerre. Donc, les dégâts infligés dans une guerre autant Russie seront beaucoup plus importants du côté européen voire du côté américain. Donc, peut-être qu'on a ce temps de répit, c'est-à-dire le temps pour les Américains de maîtriser et d'avoir, de produire des missiles hypersoniques. Donc, jusque-là, c'est une fenêtre, disons, pour la France. Soit il y a un miracle qui débarrasse la France de cette oligarchie qui entraîne la France vers la destruction, soit elle se retrouvera in fine dans une guerre contre la Russie dont elle ne sortira pas indemne. on va passer aux questions en réponse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça commence à se savoir sur Internet, c'est que les juifs ashkenaz viennent, sont issus en fait d'un royaume qu'on appelle le royaume Khazar, Khazari, dont le roi s'est converti au judaïsme au VIIIe siècle. Donc, l'écrasante majorité des juifs européens que vous voyez venus d'Europe de l'Est sont les descendants de ces juifs Khazars. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, du point de vue de certains juifs et certains juifs israéliens, cette zone-là, l'Ukraine, est à eux. Voilà. Ça, c'est pour l'arrière-fond, disons, historique. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les juifs israéliens sont très impliqués dans cette révolution qui a eu lieu en 2014 et, je vais être très concret, direct. bon, le président actuel Zelensky a été financé par un monsieur qui s'appelle Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky est un milliardaire juif ukrainien qui a la nationalité, les nationalités ukrainiennes, chypriotes et israéliennes. c'est lui qui a notamment financé et armé les commandos néo-nazis, notamment le bataillon Azov. Donc, on a là, depuis 2014, une alliance judéo-nazie, c'est-à-dire avec des financiers juifs, des membres de gouvernements juifs. si vous voyez les gouvernements qui se sont succédés depuis 2014, les membres du gouvernement, les ministres, vous avez une représentation importante de juifs. Igor Kolomoisky est aussi avec un autre oligarque juif ukrainien qui était pro-ukrainien mais qui est devenu pro-russe. Il est le fondateur du Parlement juif européen. Ça aussi, ça commence à circuler pas mal. Donc, oui, le Parlement juif européen, je crois qu'il est à Bruxelles, d'ailleurs. Parallèlement à cela, il faut reprendre la chronologie. Je vous disais précédemment qu'en 2013, les Russes ont stoppé les Américains au large de la Syrie. deux mois plus tard, novembre en fait 2013, c'est là que ça a commencé à... la révolution qui a éclaté en février 2014 en Ukraine a commencé. Donc, novembre en fait 2013. C'est-à-dire que l'été 2013, vous avez eu le prince Bandar qui était un ministre important saoudien qui se rend à Moscou et qui propose un deal à Moscou. C'est-à-dire on trouve un arrangement pétrolier et gazier et en échange vous lâchez Bachar el-Assad et aussi l'Iran. Mais ça, c'était déjà un souhait d'Henri Kissinger qui a rencontré Vladimir Poutine en 2012 et en 2014 et qui a déclaré publiquement qu'il fallait intégrer la Russie au système international. Donc vous voyez la chronologie. Juillet, rencontre entre Bandar et Poutine. Poutine ne donne pas suite. Août, le mois suivant, attaque au gaz en Syrie. Donc on blâme Bachar el-Assad. En fait, c'était les terroristes qui ont utilisé du gaz. Ensuite, les Américains disent on va frapper la Syrie. Les Russes s'interposent. novembre, deux mois plus tard, le feu se déclare en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a proposé un deal aux Russes. Ils ont refusé. On a allumé le feu en Ukraine à leurs portes. Ensuite, dans la foulée, la création de Daesh. Ça a été, je crois, deuxième semestre 2014. Vous voyez la chronologie pour finir de détruire la Syrie. Ensuite, début 2015, Israël annonce qu'elle va envoyer, que l'État hébreu va envoyer des armes à l'Ukraine. Vladimir Poutine met en garde l'Ukraine. Enfin, met en garde Israël. Puis, octobre, d'ailleurs, j'y étais, octobre 2015, en Syrie, les Russes interviennent. Et puis, tout au long de cette période, le régime de Kiev continue à bombarder le Donbass, qui a fait, au final, 14 000 morts d'après d'après l'OSCE. Donc, en fait, la surreprésentation des Juifs et des Israéliens en Ukraine derrière les bataillons néo-nazis doit être comprise à la fois avec cet arrière-fond religieux et historique, mais aussi dans le cadre d'une géopolitique globale anti-Russe. Et, moi, je l'écris personnellement depuis 2015, je dis que il ne faut pas se fier aux apparences. Les relations russo-israéliennes sont cordiales et diplomatiques, mais il y aura une confrontation directe ou indirecte puisque leurs intérêts s'opposent. Et on l'a vu. Je crois que c'était en 2018 où un avion a été abattu à cause d'une manœuvre israélienne. Et, en fait, quand on regarde la carte, la carte du monde et le déclenchement des guerres américaines et israélo-américaines et aussi les révolutions colorées financées, organisées par les Américains et par George Soros, qui est un juif d'origine hongroise, on voit ce que j'appellerais à ce que j'appelle un arc de crise, un arc de crise anti-russe. Vous voyez, Géorgie, Biélorussie, Kazakhstan, Biélorussie, Ukraine, etc. Donc, vous voyez une sorte d'arc de crise qui se dessine autour de la Russie. et quand on prend les différents pays victimes de cet arc de crise, bien sûr, Irak, Syrie, etc., vous voyez qu'il y a deux principales forces à la manœuvre, les États-Unis et Israël. Donc, il est tout à fait logique et cohérent que les États-Unis soutiennent les Israéliens dans leur politique de destruction du monde musulman, notamment au Proche-Orient, et encore cette alliance-là judéo-américaine en Ukraine. Ça rentre dans une logique globale. Donc, il y a plusieurs facteurs là que j'ai énumérés, mais on est toujours dans cette vaste géopolitique anglo-américaine, judéo-protestante contre ce monde-là, chrétien, orthodoxe, et une partie du monde musulman. Je n'oublie pas, bien sûr, les régimes wahhabites qui sont alliés des anglo-américains judéo-protestants. Voilà. Alors... Bon, déjà, on n'est plus dans la période de la guerre froide et la Russie qui n'a pas l'influence internationale qu'avait l'Union soviétique. Avant, vous aviez un parti communiste à 20% en France qui était un relais, en fait, de l'Union soviétique en France avec des réseaux d'une certaine importance. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau, par exemple, russe, à proprement parler, en France. vous pouvez avoir des candidats plus ou moins sympathiques qui ont de la sympathie pour la Russie mais qui font un 180 degrés très rapidement. comme... Oui, alors Fillon, lui, a été éliminé mais effectivement, il était proche des Russes. Mais quelqu'un comme Zemmour ou Marine Le Pen ont tout de suite renié la Russie. Et pas par trois fois, dix fois. Donc il n'y a pas de force. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance, je vois mal les Russes ne pas reconnaître la réélection d'Emmanuel Macron même si aujourd'hui Vladimir Poutine ne parle plus de partenaires occidentaux ni de collègues occidentaux mais il parle de l'empire du mensonge. Il n'irait pas jusqu'à refuser de reconnaître la réélection d'Emmanuel Macron. Par contre, en cas de révolution en France, je ne vois pas non plus les Russes intervenir. Pas directement en tout cas. Par contre, s'il y a l'instauration d'un nouveau régime en France ou même de transition et que les Russes sentent qu'il y a dans ce nouveau pouvoir un moyen de rétablir des rapports normaux avec la France, reconnaîtront ce gouvernement et tisseront des liens plus forts. mais je ne vois pas le gouvernement russe ou le gouvernement chinois intervenir directement. Je vais vous donner un autre exemple. En Turquie, en 2016, il y a eu une tentative de putsch contre Erdogan. Ce sont les Russes qui ont sauvé Erdogan. Erdogan, les Russes ont remis à Erdogan la liste des putschistes avant même qu'ils ne fassent le putsch. Très peu de temps avant. Je n'ai pas rentré dans le détail parce que Erdogan n'est pas véritablement un grand allié de la Russie mais les Russes préféraient maintenir au pouvoir Erdogan plutôt que d'avoir un gouvernement totalement soumis aux Etats-Unis parce que c'est ce qui se serait à passer. On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc voilà le genre de manœuvre que peuvent faire les Russes mais encore une fois la Turquie est proche géographiquement de la Russie et la France ne fait pas partie du glacis géopolitique russe. Elle ne fait pas partie de son voisinage proche. Donc la capacité d'intervention de la Russie est quand même limitée. Ce n'est pas les Etats-Unis, il n'y a pas de réseau international ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Par contre s'il y a un nouveau pouvoir en France comme je l'ai dit tout à l'heure ce monde multipolaire facilitera beaucoup la tâche à un éventuel gouvernement souverainiste ou en tout cas qui défend les intérêts de la France. Alors bon je n'étais pas au Kremlin je ne peux pas vous dire je peux juste non mais j'essaie de alors la situation en fait il faut d'abord commencer par la situation israélienne. L'expansion israélienne par la destruction de la Syrie puis le Liban qui aurait suivi a été stoppée en partie par les Russes et par les Iraniens. D'accord ? Donc le projet de grand Israël a été stoppé de facto par les Russes. Quelles sont les demandes des Israéliens depuis des années par rapport vis-à-vis de la Russie ? C'est un de lâcher Bachar el-Assad ça c'est hors de question du point de vue russe et c'est de chasser les Iraniens du territoire syrien ce qui a rapproché en fait les forces militaires iraniennes du territoire usurpé qu'on appelle l'état d'Israël. Donc si Naftali Bennett est allé en Russie c'est sans doute pour négocier quelque chose puisque par exemple Igor Kolomoisky donc le maître de Zelensky vit en Israël et d'ailleurs les Russes ont voulu ont demandé à Interpol qu'ils émettent un mandat d'art international contre lui Interpol avait refusé donc il vit en Israël donc il est il est lié à Israël et Israël enfin et l'Ukraine et Zelensky du moins la politique ukrainienne n'est pas indépendante d'Israël donc peut-être qu'ils ont négocié quelque chose est-ce qu'ils ont négocié l'accord sur le nucléaire sur lesquels sur lesquels les Russes sont un petit peu revenus est-ce qu'ils ont négocié quelque chose sur l'éventuelle présence des Iraniens sur le territoire syrien je ne pense pas donc je vois pas trop ce que en fait je vois ce que les Russes peuvent donner aux Israéliens mais je ne vois pas ce que les Israéliens peuvent donner aux Russes en tout cas les Russes eux ont un levier de pression sur Israël donc c'est plutôt peut-être les Russes qui ont amené pas directement mais amené Israël à vouloir négocier quelque chose avec Moscou mais la position de Moscou sur le dossier ukrainien est nette c'est-à-dire que nous avons un avantage militaire nous sommes en train de gagner cette guerre et plus le temps va passer comme l'explique Xavier Moreau et moins l'Ukraine aura de marge de manœuvre donc Naftali Bennett est allé à Moscou puis il est allé voir Zelensky en lui disant d'accepter les conditions de Moscou puis il est allé à Berlin pour je ne sais quelle raison donc je ne vois pas je ne vois vraiment pas ce que Israël a pu obtenir et l'autre acteur quand même aux Etats-Unis enfin en Ukraine le principal acteur c'est les Etats-Unis et les Etats-Unis ce qu'ils cherchent en Ukraine c'est créer un foyer de purulence pour essayer d'embourber les Russes donc en Ukraine comme ils avaient réussi à les embourber en Afghanistan d'ailleurs Brzezinski avait été le maître d'œuvre donc pour revenir à Israël Israël n'a pas vraiment de marge de manœuvre même si elle a eu une certaine influence sur Zelensky elle n'a pas grand chose à négocier c'est-à-dire qu'Israël n'est pas en position de force c'est la Russie qui est en position de force ils sont en position de force au Proche-Orient d'ailleurs Bachar Al-Assad a fait une visite aux Émirats Arabes Unis pour la première fois depuis le début de la guerre et ils sont en position de force en Ukraine donc il n'y a pas grand chose à négocier c'est soit soit vous acceptez nos conditions là c'est la Russie qui s'adresse à l'Ukraine soit de toute façon le gouvernement ukrainien va tomber je crois que la porte-parole du ministère des affaires étrangères russe a déclaré là il y a quelques jours que l'offre en fait faite par les Russes de maintenir le gouvernement ukrainien était passée parce que de toute façon ils sont sûrs de gagner au final voilà donc je ne sais pas ce qui s'est dit exactement mais je ne vois pas en fait concrètement de résultat à cette négociation si une négociation il y a eu entre les Israéliens et les Russes dans les médias occidentaux bah non 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 mais je veux dire en fait ça ne vaut rien la stratégie la stratégie russe elle a évolué mais pas après des négociations en Israël elle a évolué par rapport aux évolutions sur le terrain c'est à dire qu'au début les Russes étaient assez assez timides ce qu'explique Xavier Moreau puisqu'il ne voulait pas faire de mais mais ils ont beaucoup progressé et ils ont commencé à frapper beaucoup plus durement d'autant plus qu'il y a certaines villes qui ont permis l'évacuation mais ce ne sont ni les occidentaux ni les israéliens qui ont fait évoluer les tactiques militaires russes en Ukraine absolument pas et d'ailleurs les sanctions anti-russes bon étaient en partie prévues par les russes et les russes ont un avantage là-dessus même sur ce terrain-là puisque là récemment il y a quelques jours Poutine a ordonné à la banque centrale de Russie de se réorganiser puisque la Russie n'acceptera plus d'euros ni de dollars pour le paiement de son gaz les européens vont devoir acheter le gaz en roubles voilà donc je veux dire là du point de vue russe ce ne sont que des réussites et en plus les entreprises qui quittent la Russie comme McDonald's etc et bien leurs entrepôts leurs magasins etc sont immédiatement réquisitionnés reprises par les russes pour zéro rouble McDonald's ils l'ont appelé je ne sais plus quoi oncle je ne sais quoi et puis et puis ils utilisent des produits locaux et je crois Vladimir Poutine a ajouté nous aussi on sait mettre un steak haché entre deux morceaux de pain donc et puis et aussi j'ajouterais que les russes ont signé un méga contrat gazi avec la Chine pour la livraison de 50 milliards de cubes de gaz annuel le plus gros contrat de gaz naturel de l'histoire donc je ne vois pas vraiment en quoi les russes sont pénalisés et je ne vois pas les leviers de pression que les occidentaux ou les israéliens peuvent avoir sur sur les russes les russes ont les chinois derrière eux en fait on ne peut pas parler de de ce point de vue là on ne peut pas parler de l'occident parce que l'union soviétique était un bloc politique unifié l'occident c'est plusieurs dizaines d'états avec des contextes très différents en fonction des états etc par contre ce qui est vrai c'est que le covidisme en tout cas la narration covidienne commençait à s'essouffler et on commençait à avoir un certain nombre de scandales émergés parce que là il y a McKinsey mais il y a aussi Ursula von der je l'appelle Ursula von der Leyen von der Pfizer dont le mari siège au conseil d'administration d'Opfeizer il y a aussi Emmanuel Macron avec comment dire le démantèlement d'Alstom aussi sa participation au rachat de je crois de Nestlé par Pfizer alimentation etc Biden effectivement avec l'ordinateur portable et tous les fichiers de son fils Hunter Hunter Biden disons que la narration covidienne commençait à s'essouffler et la narration anti-russe est venue remplacer la narration covidienne ou plutôt créer une espèce d'alternance on aura s'ils y arrivent c'est à dire en fait l'objectif des occidentaux comme je l'ai dit c'est de créer un foyer de purulence en Ukraine durable pour que ça dure des années ce qu'ils ont fait en Syrie la guerre en Syrie c'est de 2011 on est en 2022 ça fait 11 ans donc ils comptent là dessus c'est à dire en envoyant des mercenaires d'un peu partout donc créer un foyer de purulence maintenir la Russie dans un conflit de long terme en Russie en Ukraine séparer donc l'Europe de la Russie et maintenir la narration anti-russe qui peut durer encore des années et des années comme dans 1984 et puis on va avoir une alternance avec tous les hivers une épidémie qui revient et effectivement quand vous êtes en difficulté sur le plan intérieur un conflit extérieur une guerre même de basse intensité est une solution pour vous extirper de problèmes intérieurs mais comme je l'ai dit effectivement les sanctions économiques anti-russes qui sont en fait anti-européennes vont peut-être précipiter la chute d'un ou plusieurs états occidentaux c'est une possibilité donc ils sont en fait dans une fuite en avant ils ne peuvent plus reculer c'est-à-dire que c'est terminé il n'y aura pas une volonté au sommet de l'oligarchie d'en rabattre de revenir à la raison de revenir sur le système de libre-échange de la financiarisation c'est terminé ça passe ou ça casse soit ils arrivent au bout de leur projet soit effectivement il y a des révoltes et des révolutions qui font tomber des gouvernements ce n'est pas et d'ailleurs les russes le rôle qui pourrait jouer c'est pour accélérer un effondrement d'états européens c'est de couper les robinets du gaz puisqu'ils ont trouvé dans la Chine un client important qui peut remplacer l'Europe si les européens s'entêtent dans cette politique anti-russe et que les russes y voient un levier stratégique pour faire tomber des gouvernements européens ils attendent l'hiver prochain et ils coupent les robinets et là la police et la gendarmerie ils ne pourront rien faire vous voyez donc il y a l'histoire est ouverte c'est-à-dire qu'on vit une période très sombre mais quand même il y a des il y a des perspectives d'avenir ah oui donc là c'est une question à poser à des survivalistes ah oui non mais de toute façon ce que je peux vous dire c'est de toute façon il faut s'éloigner il faut s'éloigner des grandes villes en cas de guerre notamment de Paris je suis mal placé pour en parler puisque je viens de là-bas et s'éloigner des centrales nucléaires mais si j'ai un conseil à vous donner c'est éloignez-vous des villes et allez à la campagne ouais comme projet à long terme moi c'est ce que je vous ce que je vous conseillerais parce que parce que s'il y a une guerre en fait la guerre Russie-Ukraine ne doit pas servir de comment dire n'imaginez pas qu'une guerre entre l'Europe de l'Ouest et la Russie prendra la même forme que la guerre en Ukraine l'Ukraine est un pays multi-ethnique où il y a beaucoup de Russes les Russes font attention à ne pas détruire les villes pour eux la Russie est née à Kiev donc ils n'ont pas de projet de destruction mais s'ils sont en guerre contre des pays d'Europe de l'Ouest il n'y aura pas de troupes au sol ça va être ça va être la destruction pure et simple d'accord ok bon on va rentrer dans le domaine eschatologique ok on y va d'accord d'accord alors en fait je vais aborder rapidement les trois eschatologies du point de vue du judaïsme et plus globalement du judéo-protestantisme l'histoire doit se conclure par même dans le christianisme et dans l'islam on a cette idée là de l'armageddon de la grande guerre une grande guerre destructrice la différence entre le messianisme actif judéo-protestant et les autres eschatologies c'est que les chrétiens et les musulmans savent que ça va advenir ils attendent que cela advienne les judéo-protestants les messianistes actifs font en sorte que cela advienne et vous avez eu dans l'appareil d'état américain notamment sous Trump des gens comme Mike Pompeo ou même Pence qui sont des évangéliques protestants qui croient je vous la fais courte qu'ils seront sauvés durant l'armageddon ils y croient vraiment ils croient qu'ils seront transportés dans les cieux et qu'ils verront en fait l'armageddon comme un théâtre et ce sont des gens qui ont accédé au plus haut poste dans l'appareil d'état aux Etats-Unis ils sont 90 millions d'évangéliques 90 millions voilà une bonne partie d'entre eux la majorité sont des sionistes des pro-israéliens donc ils y croient et donc il y a cette dimension là qu'il ne faut pas oublier et pas mettre de côté c'est que le monde anglo-américain et israélien est dirigé en partie par des gens qui sont des religieux des gens qui ne sont pas rationnels et qui dans leur esprit il n'y a pas les canons de la géopolitique c'est une autre vision voilà maintenant du point de vue de l'eschatologie russe-orthodoxe il y a cette idée qu'il va y avoir une grande guerre à la fin des temps et que cette guerre se conclura normalement par une victoire de la Russie et la récupération par la Russie de Constantinople qui est aujourd'hui Istanbul si on prend le monde catholique il y a eu vous savez les révélations à Fatima l'apparition de la Vierge Marie à Fatima donc au Portugal qui a qui a évolué qui a évoqué qui a évoqué la première et la seconde guerre mondiale je crois même la troisième guerre mondiale qui a parlé du rôle de la Russie un rôle important de la Russie et qui a dit une phrase qui a été rendue publique c'est que à la fin des temps donc après cette grande guerre les vivants envieront les morts dans leurs tombes et ce qui est intéressant c'est que quand vous allez à l'eschatologie musulmane donc là le secret de Fatima c'est le 20ème siècle dans les hadiths c'est à dire les paroles du prophète Mohamed en islam il y a exactement la même phrase à la fin des temps la vie sera l'oppression sera tellement importante la vie sera tellement difficile que les vivants envieront les morts dans leurs tombes c'est quasiment la même phrase maintenant donc on va passer à l'eschatologie musulmane qui dit lorsque Médine qui était la capitale en fait de l'empire musulman à ses débuts tombera en décrépitude Jérusalem sera florissante dans le sens où Jérusalem aura un rôle important sur le plan politique mondial quand Jérusalem sera florissante cela annoncera la malhamma la grande guerre il y a un autre hadith qui parle de cette grande guerre et qui dit à la fin des temps il y aura une grande guerre entre deux grands groupes de belligérants de cette guerre résultera un très grand nombre de morts alors que les deux belligérants partagent la même religion chrétienne donc la malhamma donc Jérusalem florissante annoncera la grande guerre la malhamma la malhamma annoncera donc la grande guerre annoncera la conquête de Constantinople la conquête de Constantinople on ne parle pas de la conquête de Constantinople au 15ème siècle par Mehmet II conquête de Constantinople et la conquête de Constantinople annoncera la sortie de l'antéchrist l'apparition de l'antéchrist maintenant si on va à l'eschatologie juive je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'eschatologie juive par rapport au monde christian et au monde musulman mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans l'eschatologie juive les révélations ne s'arrêtent jamais c'est à dire que bon dans le catholicisme dans le christianisme il y a les évangiles puis il y a les saints puis il y a les apparitions d'accord donc ça peut continuer dans le monde musulman il y a les hadiths qui sont très très nombreux sur la fin des temps et chez les juifs vous avez des maîtres rédacteurs d'ouvrages notamment kabbalistiques ou talmudistes qui eux aussi sont porteurs disons de prophéties au 19ème siècle au 18ème siècle Gaon de Vilna qui est un rabbin kabbaliste très important alors de mémoire il dit lorsque les russes prendront la ville froide c'est la Crimée lorsque les russes prendront la ville froide les juifs sortiront leurs habits de fête et lorsque les russes feront la conquête de Constantinople les juifs sortiront leurs habits de Shabbat et le Messie adviendra donc en fait si on prend l'eschatologie russe orthodoxe musulmane et juive on a un plan commun c'est Constantinople conquise par les orthodoxes et les musulmans et l'arrivée pour les juifs du Messie pour les musulmans et les chrétiens de l'antéchrist maintenant le chèque Emmanuel Hussein en a beaucoup beaucoup parlé c'est le rôle la place de la Russie dans l'islam en fait pour les musulmans pour les musulmans à l'époque de la révélation coranique Rome en arabe n'est pas la Rome catholique en Italie quand le Coran parle de Rome il parle de l'orthodoxie de Byzance et donc du point de vue des orthodoxes surtout en l'occurrence des russes la troisième Rome c'est Moscou Rome Byzance Moscou et il y a une surat du Coran qui s'appelle surat Rome et qui parle en fait à l'époque du prophète d'une défaite qu'a subie Byzance dans une guerre contre la Perse et le Coran annonce une victoire de Byzance sur la Perse qui a eu lieu quelques années plus tard dans quelques années et le Coran dit que les musulmans vont s'en réjouir donc du point de vue islamique l'orthodoxie a un rôle positif et est vue de façon positive et le sheikh d'ailleurs on a parlé en 2021 le Coran annonce une autre victoire de Rome de Rome donc de de l'orthodoxie et lui le sheikh il pense qu'il s'agit de la guerre future parce que le prophète dit qu'à la fin des temps il y aura une alliance entre les chrétiens entre les chrétiens donc Rome et les musulmans et cette alliance on la voit elle elle existe et maintenant du point de vue du de certains interprètes en fait du christianisme des évangiles et surtout des épîtres de saint Paul je ne suis pas un spécialiste mais une idée un peu vague de la question c'est le concept de catechone ou de catechone qui est utilisé par saint Paul catechone c'est une force qui retient ou qui retarde l'arrivée de l'antéchrist et et on interprète qu'on identifie le catechone à Rome en fait donc c'est-à-dire Rome en tant que empire chrétien et donc église qui dont l'existence empêche l'arrivée de l'antéchrist mais si on se place du point de vue des catholiques traditionnalistes l'église disons est éclipsée ou que elle a été c'est devenu la putain de Babylone prostituée de Babylone qu'on a dans l'apocalypse donc en fait cette force donc l'église catholique qui retenait l'arrivée de l'antéchrist est tombée même si c'est peut-être momentanément en tout cas elle est tombée on le voit avec avec le pape qui est covidiste et donc on peut poursuivre on peut poursuivre l'interprétation et voir si ça colle avec l'eschatologie musulmane qui voit en fait Moscou l'orthodoxie comme la vraie Rome comme ce nouveau cathéron c'est à dire cette force qui retenait encore ou qui retient encore l'antéchrist et sur le plan géopolitique quand on voit le rôle géopolitique que joue la Russie actuellement et bien la Russie empêche ou bloque l'Amérique le grand satan dans son expansion et dans son impérialisme destructeur vous voyez imaginons que le siège de l'antéchrist c'est les Etats-Unis qui détruit tout sur son passage depuis la chute de l'Union soviétique plus encore et là on a le retour d'une Russie relativement orthodoxe quand même avec un patriarche etc qui refuse le mariage homosexuel et toutes ses perversions qui bloque l'avancée de cette force antéchristique incarnée par les Etats-Unis donc voilà un peu le paysage eschatologique actuel voilà oui oui bien sûr alors ça je l'avais indiqué dans un enfin je l'avais j'avais analysé en fait la stratégie sioniste anti-russe dans un article en 2015 que j'avais appelé la Russie l'Europe et l'Orient où je disais effectivement que Israël et son lobby attire pousse les Etats-Unis dans des guerres contre des pays qui sont à la fois des alliés de la Russie ou des alliés historiques de la Russie à la périphérie de la Russie donc fondamentalement le projet israélien et du judaïsme vient entrer en opposition géopolitique avec la Russie et comme je l'ai indiqué la Russie l'Israël a voulu ou a envoyé des armes en Ukraine pour alimenter le conflit et bien sûr des relais du sionisme international comme BHL ou encore Jacques Attali ou Glucksmann etc ou Antoven et d'autres sont très actifs dans ce pousseau crime et d'ailleurs il y a un je peux vous citer un passage du Coran qui peut se référer à Asselin et qui dit chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre Dieu l'éteint et ils s'efforcent de semer le désordre sur terre alors que Dieu n'aime pas les semeurs de désordre donc on a des semeurs de désordre clairement identifiés qui à chaque fois à la veille d'une guerre ou pendant une guerre alimentent le feu pas oublier que BHL est le ministre des affaires étrangères de la France depuis Sarkozy en gros qu'il a poussé la France dans la destruction de la Libye donc oui je le répète les forces qui réunissent Israël le monde anglo-américain le monde wahhabite sont des ennemis anthologiques de la Russie c'est 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 évident en fait il y a effectivement l'impérialisme américain qui cherche à dominer le monde et leur Asie et quand on lit par exemple quelqu'un comme Brzezinski et qu'on voit ses prises de position Brzezinski était opposé au lobbyisme israélien il disait en 2012 maintenant il est mort il est mort en 2017 il disait en 2012 nous ne devons pas suivre les israéliens comme des mules chaque fois que les israéliens veulent déclencher une guerre il ne faut pas qu'ils s'imaginent que nous allons entrer en guerre automatiquement à leur côté notre rôle c'est de leur dire de leur dire stop donc il y a quand même ces deux stratégies qui s'opposent mais il y a tout de même comme je l'ai dit aux Etats-Unis des messianistes protestants évangéliques sionistes qui veulent aller vers cette guerre mondiale parce que pour eux l'armageddon cette grande guerre est la condition sine qua non au retour du Christ parce qu'ils croient après ils s'est trouvé des arrangements avec les juifs qui eux ne reconnaissent pas le Christ mais en tout cas c'est la même eschatologie c'est la même vision de l'histoire j'ai pas une connaissance pointue de la politique russe et du paysage russe en interne par contre ce que je ce que je constate ce qui est intéressant c'est que les russes comme tous les pays chrétiens ou musulmans ont été en partie infestés par le modernisme ça c'est une réalité et ce qui est intéressant c'est que le conflit actuel et la crise actuelle permet comme lors d'un exorcisme d'extirper du corps russe des éléments du virus moderniste c'est vraiment une dialectique intéressante c'est à dire que plus l'occident est anti-russe plus il va loin dans son hostilité à la Russie et plus la Russie orthodoxe se débarrasse de ces éléments modernistes et j'avais dit ça sous une forme de boutade il y a quelques semaines j'avais pris il y avait une vidéo qui circulait on voyait d'un côté Zelensky à l'époque où il était humoriste où il danse à moitié nu en cuir et des hauts talons en train de tirer la langue et puis en dessous on voit Vladimir Poutine au Kremlin etc enfin bref deux mondes différents et puis j'avais commenté vous vouliez le choc des civilisations Zemmour etc et bien vous l'avez en fait parce que le choc des civilisations c'est ça je vais citer à nouveau Arnold Toynbee qui est un historien britannique des civilisations qui a publié un livre en 1947 qui s'appelle L'Islam, l'Occident et le futur où il parle de choc des civilisations en fait le choc des civilisations la paternité du choc des civilisations revient à Arnold Toynbee après ça a été repris par Bernard Lewis qui a mis dans l'expression choc des civilisations tout à fait autre chose ça j'explique ça dans mon premier livre où j'explique Bernard Lewis n'a fait que laïciser le projet messianique juif mais bon revenons à Toynbee pour Toynbee contrairement à Bernard Lewis après lui donc Toynbee c'est 1947 Bernard Lewis c'est 1957 10 ans plus tard pour Bernard Lewis le choc des civilisations c'est l'opposition anthologique entre christianisme et islam mais en fait l'expression choc des civilisations selon Toynbee c'est la guerre que mène le modernisme qui a infesté l'occident contre toutes les traditions il dit en fait le colonialisme occidental c'est un choc des civilisations du modernisme contre les traditions orthodoxes islam en Afrique etc et 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 aujourd'hui la confrontation entre l'Ukraine notamment l'Ukraine occidentalisée avec des sociétés importantes de GPA avec un président un verti cocaïnomane etc là en fait en Ukraine se cristallise ce choc des civilisations c'est à dire l'Occident moderniste contre la Russie en voie de re-christianisation ou re-christianiser même mais qui va plus loin dans sa dans sa re-christianisation et donc cette opposition contra en fait les russes à comme je l'ai dit à expulser de leur corps et en fait c'est intéressant parce que il y a cette image de l'exorcisme vous voyez et il y a aussi cette le concept de de djihad en islam qui signifie effort et en fait à un moment donné le prophète parlait à ses compagnons et il revenait d'une bataille et et il leur dit maintenant nous allons commencer le grand djihad ils ont dit mais on vient de le faire cette bataille contre les païens qui voulaient éliminer les musulmans il dit non ça c'était le petit djihad le grand djihad c'est l'expulsion de son corps en fait de son âme de son esprit de tous les penchants négatifs de tout ce qui vient disons de l'inspiration du diable et quand je vois la russie actuellement ce qui se passe dans son opposition face à l'occident ça me fait un peu penser à cela c'est à dire un effort d'expulsion qui et ce qui est intéressant aussi c'est que Vladimir Poutine dit en gros ça nous donne l'occasion d'identifier les traîtres en Russie qui sont ici avec nous mais dont le cœur est à Miami au sud de la France qui ne peuvent pas vivre sans foie gras ni caviar ça c'est ça c'est vraiment très intéressant c'est l'histoire a voulu que cette épreuve contraigne la Russie à accélérer son retour vers le christianisme vers l'orthodoxie alors qu'on voit que l'occident est en train de baigner dans une espèce de vomi LGBT etc qui qui sent vraiment la mort alors peut-être que c'est une mort qui va conduire à une régénération comme la Russie en fait des années 90 qui a qui 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 a connu vraiment qui s'est enfoncée qui s'est enfoncée pour finalement remonter qui sait peut-être que c'est qu'il faut que la France atteigne le fond pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse remonter alors le rôle de Davos il est d'abord économique et il se concentre un sur le monde occidental et sur cette volonté comme je l'ai dit de Kissinger c'est marrant parce que Klaus Schwab est un disciple de Kissinger et Kissinger est celui qui disait encore 2014 qu'il fallait intégrer la Russie au système international donc en fait leur objectif l'objectif de Davos c'est une partie de l'oligarchie occidentale et même de ceux qu'ils désignent aujourd'hui comme étant des traîtres Vladimir Poutine en Russie c'était de transformer la Russie en Occident bis c'est-à-dire de le dissoudre dans le libéralisme dans ce qu'il a de pire en occidentalisme avec tout ce que cela implique donc c'est ça le rôle de Davos c'est le bras économique et idéologique mais surtout économique de l'oligarchie occidentale le rôle de Davos on le voit surtout en fait en Occident et ça j'en parle dans mon livre Covidisme et Messianisme où en fait ce que Schwab dit très clairement dans son livre de Covid-19 la grande réinitialisation de WF87 c'est que à l'avenir en Occident en fonction des domaines d'activité il y aura 50 à 85% de suppression d'emplois et d'automatisation donc en fait on passe en Occident de ce que j'appelle de la société de consommation correspondait à un capitalisme productiviste à ce que j'appelle donc une société de consommation qui correspond à un néo-capitalisme de destruction de l'économie et de destruction de ce qu'appelle Laurent Alexandre en fait les inutiles c'est-à-dire les gilets jaunes et les catégories populaires et les classes moyennes donc en fait on voit un projet économique qui correspond à un modèle sacrificiel qui pour le comprendre il faut se pencher sur la société aztèque ce que je fais dans le covidisme et le missionnisme on va pas rentrer dans le sujet mais donc la Russie la Russie a refusé en fait ce modèle le modèle occidentaliste moderniste libéral et elle a refusé de tomber dans le piège en fait parce que si elle avait accepté de transformer enfin de s'aligner sur les canons de Davos et bien la Russie aurait finalement été détruite puisque il y a l'aile néo-conservatrice qui n'aurait pas relâché sa politique de contention et qui aurait fini par détruire soit de l'extérieur soit de l'intérieur la Russie voilà en fait du point de vue du point de vue américain l'Europe ne doit pas être forte elle doit être réduite elle doit être vassalisée elle doit être détruite économiquement et être utilisée comme comme voiture bélie anti-russe ça je l'ai ça je l'ai expliqué mais sur le plan sur le plan économique comme je l'ai dit les Etats-Unis n'ont pas non plus intérêt à avoir une Europe forte ils ont intérêt à avoir une Europe avec une Allemagne qui 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 est disons dominatrice et qui utilise qui a utilisé l'euro comme Deutsche Mark qui a détruit l'industrie française et italienne tout le en fait tout le projet européen tout le projet de l'Union européenne est un projet américain et c'est un projet destructeur Ambrose Evans Pritchard qui est un grand reporter du Daily Telegraph en Grande-Bretagne a cité des documents déclassifiés de la CIA qui mettent en évidence que ce sont les Etats-Unis qui sont à l'initiative qui est à l'initiative de l'Union européenne et eux qui étaient aussi à l'initiative de l'euro donc in fine dans ce combat qu'on peut qualifier j'aime pas le terme de guerre sainte mais de combat de guerre eschatologique l'Europe du point de vue des américains n'est qu'un moyen il faut garder en tête que dans leur vision du monde disons la branche impérialiste des américains il faut détruire la Russie pour la détruire il faut pénétrer en profondeur dans 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 l'Europe et pour pouvoir in fine contrôler l'Eurasie qui qui est l'espace qui produit le plus de richesse au monde maintenant pour ce qui est de l'eschatologie j'ai déjà fait un topo voilà applaudissements 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 applaudissements